C'est aujourd'hui la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Comme chaque année, à cette occasion, nos pensées vont aux 1,2 millions de personnes tuées, ainsi qu'aux millions d'autres personnes gravement blessées sur les routes dans le monde. Il existe des solutions pour éradiquer cette calamité humaine. Les pays doivent accélérer leur action pour l'amélioration des lois et leur application sur les risques tels que la vitesse. Reconcevoir les routes avec des infrastructures de protection telles que des trottoirs. Et veiller à ce que tous les véhicules soient équipés de technologies permettant de sauver des vies. La journée mondiale du souvenir cette année met en évidence le fait que, même lorsqu'un accident de la circulation se produit, il existe un potentiel énorme de sauver des vies et de réduire le handicap. Pour ce faire, les pays doivent mettre en place à temps les soins d'urgence, les soins médicaux, le soutien psychologique et la réadaptation pour les blessés. Aujourd'hui, trop de pays encore n'ont pas mis en place ces soins post-accident, pourtant tellement nécessaires. Et ceci est très regrettable, car on estime que des soins d'urgence appropriés dans tous les pays pourraient sauver un demi-million de vies chaque année. Afin d'atteindre l'objectif de développement durable, qui est de réduire de 50% d'ici 2020 le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes, nous devons veiller à ce que ces mesures soient prises. En cette journée mondiale du souvenir, rendons hommage de la meilleure façon possible à ceux qui ont perdu la vie et prenons les mesures urgentes nécessaires pour rendre nos routes plus sûres pour tous. Mes collègues et moi-même vous souhaitons une journée mondiale du souvenir réussie. Merci. Merci. Merci.